c'est le rv au moment du montage vous allez voir franchement cette vidéo je pense que vous allez comprendre ce dont je parle là tout de suite j'ai reçu ce chauffage et je vous avoue je me suis dit bah c'est un chauffage faire une vidéo là dessus et en fait ça se voit sur le début en plus j'ai utilisé mon dslr pour me filmer et bien sûr il m'a mis tout flou ce qui est formidable c'est pour ça que je n'utilise pratiquement jamais bref le début vous allez voir je suis pas ultra motivé par le produit il m'a fallu du temps pour me hype dessus et je pense que voir ce changement ça va vous permettre aussi de comprendre à quel point on sous-estime ce produit là et c'est quelque chose que je trouve intéressant c'est pour ça que je le laisse histoire qu'on voit à quel point j'avais l'air blasé à la base et je vous parle tout de suite du scuba de chez si ché aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai reçu avant la sortie le nouveau chauffage de chez si ché alors dans cette vidéo on va déjà découvrir ce que c'est comment ça marche pourquoi les avantages et tout ça je vais le tester un certain temps et éventuellement je vous ferai un retour d'ici certes un certain temps s'il ya des choses particulières à dire mais voilà je vais commencer par un unboxing comme ça on voit très exactement ce qu'il ya dans la boîte et comment ça marche voici le chauffage donc quand on vient l'ouvrir on va voir en premier une documentation avec le qr code pour télécharger l'application les informations classiques de sécurité voilà jusque là classique ensuite on a le chauffage avec son cordon bien sûr pour la protection il ya un carton qui est resté dedans mais voilà alors on va déjà commencer par regarder un petit peu ce chauffage on a ici devant tous pour venir se mettre sur le côté de la vitre on a de la céramique ça permet de garder la chaleur un certain temps par contre on voit qu'on a aucun mais aucun réglage à part c'est pour ça qu'il nous faut l'application donc il y a l'application contrôle par si ché qui est là donc à partir moment on va dessus on vient oh là là allez voilà ça a pris donc là il sait que le réglage est à 23 parce que moi j'ai déjà modifié pour là pour me familiariser avec si je veux mettre à 25 voilà je sauvegarde il me demande de confirmer je viens scanner et il va me dire la température a bien été changé ensuite j'ai ici des paramètres pareil je rentre dedans on demande de scanner il vient chercher les paramètres de base il n'y a pas le energy saving mode je l'active je lui dis que je veux aller jusqu'à 25 5 de température ou ce genre de choses je sauvegarde voilà et là c'est sauvegardé donc on peut on peut pas faire à distance distance faut vraiment tout modifier d'ici et voilà ensuite je peux vérifier si j'ai un thermostat un thermomètre dans mon dans mon aquarium et que je me rende compte qu'il est à 24 je peux lui dire oui ici la vraie température elle est à 24 donc s'il te plaît on est à 24 voilà l'application elle est simple je n'ai pour l'instant que cet appareil là on peut aussi voir tout un tas d'autres choses les tutoriels et ainsi de suite voilà mais l'application elle est très très simple pour que le chauffage on a la tête comme ça les résistances ici on voit bien la céramique et l'envoi donc c'est un chauffage en verre classique juste sans réglage manuel tout se passe ici via cette électronique et cette puce nfc qui vient nous gérer ça là on a le support avec les ventouses pour faire tenir dans l'aquarium bon maintenant vous allez me dire c'est un chauffage hervé il n'y a rien non plus de magique ce à quoi je vous réponds oui c'est un chauffage avec donc cette particularité breveté par sitch est d'avoir le nfc la chose intéressante sur ce chauffage c'est que un chauffage c'est en général l'élément qui consomme le plus d'électricité dans l'aquarium avec l'éclairage quand on fait du récifal mais si on fait pas dans de l'eau douce par exemple c'est l'élément qui va consommer le plus d'électricité donc l'option économie d'énergie au prix actuel de l'énergie pourquoi pas je trouve que l'idée est bonne à voir vraiment comment ça marche dans le temps mais ça c'est quelque chose qui m'intéresse le fait que ce soit fait pour faire des économies d'énergie ensuite le tarif lui aussi est très attractif pour un chauffage on est largement accessible donc ça aussi c'est un très bon point alors forcément faut-il changer tout de suite pour ce chauffage j'aurais tendance à dire que si votre chauffage fonctionne continue à le faire fonctionner mais si vous êtes en phase de réflexion pour un nouvel aquarium que votre chauffage commence à poser souci et à l'approche de l'hiver forcément on commence à s'en inquiéter ça peut être un bel achat par contre pensez bien à ce qu'il faille un téléphone avec le nfc donc depuis cinq six ans c'est généraliser le nfc mais on peut encore trouver des téléphones qui n'ont pas le nfc donc pensez-y il faut le nfc pour configurer sinon il restera toujours sur 25 degrés et il faudra à chaque changement que vous avez envie de faire venir approcher le téléphone mais sans le brancher j'ai jamais besoin de brancher faut approcher le téléphone pour changer la configuration c'est pas bien grave parce qu'en fait un chauffage on change on change la programmation tous les combien de temps on le met en place et on oublie donc c'est juste un effort à au départ de faire la configuration via l'application et après on oublie c'est fait et on profite moi ben je vais le mettre en place je vais voir comment ça réagit s'il est suffisant pour mon bac ou pas et je vous tiens au courant je viens de mettre à chauffer 100 litres d'eau pour mon prochain changement d'eau donc là pour l'instant il n'y a pas de brassage comme quand je chauffe d'habitude alors d'habitude j'ai un chauffage de 300 watts de chez eheim et là je vais le comparer aussi de chez voir combien de temps il met donc l'eau à la base elle est à 12 degrés et on va voir combien de temps ça va mettre donc je suis légèrement surélevé donc je suis sur les ventouses et ainsi de suite j'en profite aussi pour rappeler que ce chauffage là est garantie cinq ans donc pendant cinq ans on devrait être tranquille ce qui je trouve pas mal donc là ben on va attendre voir combien de temps il a chauffé mon eau et ensuite je pourrais vous dire si c'est plus rapide ou pas que d'habitude alors sans grande surprise l'eau qui était froide est maintenant chaude et mais je me brûle pas avec non plus donc maintenant je vais pouvoir mettre mon sel et ainsi de suite et faire mon mélange mais en termes de temps il a fallu à peu près le même temps que d'habitude par rapport à un chauffage de 300 watts donc voilà c'est bien par contre c'est vrai que vu qu'il ya zéro réglage qui est sous l'eau à la limite ça peut éviter qu'il y ait au niveau du réglage d'étanchéité qui bouge et qui modifie ou qui laisse passer quelque chose donc plus je l'utilise moins je me dis tiens c'est juste un chauffage en fait ça peut avoir un intérêt si vous avez à changer on arrive à la fin de cette vidéo donc ça va être le moment du sponsor donc si tch m'a envoyé ce chauffage je vous en remercie merci claude pour la confiance mais forcément vous allez vous dire ben j'ai envie de changer parce que vu que je n'ai aucun réglage comme ça là au bout ni rien j'ai vraiment une étanchéité qui craint rien j'ai la garantie de cinq ans je veux me délester de mon ancien matériel et c'est à ce moment là que je vous propose de passer au sponsor de cette vidéo qui est un poisson point fr depuis un certain temps il est très difficile de vendre ces poissons ces coraux ces animaux sur leboncoin ou facebook et un poisson point fr propose une solution comme ça de vente entre particuliers totalement légal et qui permet de ne pas avoir les problèmes de ban et autres inconvénients sur facebook donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo et ben pour le matériel ça marche aussi donc si vous voulez vous délester de vos vieux chauffage ben ça permettra d'acheter le nouveau scuba de chez sicce et de délaisser le stock de la maison parce que forcément au bout de quelques années de d'aquariophilie on a tous plein de matériel au cas où et le au cas où on utilise pas si souvent que ça je vais conclure en donnant donc pour moi les points intéressants donc l'utilisation du nfc au tout départ je me t'ai dit c'est juste un gadget connecté de plus et ainsi de suite en fait ça permet vraiment une étanchéité complète on évite les accidents quand vous savez ça on le pose on l'oublie je l'ai déjà dit dans la vidéo mais tu fais ta petite maintenance tu viens toucher sans faire exprès ton réglage et tu t'en rends pas compte là tu peux rien changer de réglage sans sortir le chauffage de l'eau et avoir et donc changer ton paramétrage donc d'un point de vue sécurité je trouve que c'est très bien il ya une sécurité anti surchauffe il ya une étanchéité qui garantit quoi donc ça c'est vraiment bien une garantie de cinq ans après malheureusement il est trop grand pour mon anneau parce que celui que j'ai reçu il fait 300 watts donc pour mon anneau de 90 litres c'est trop grand et 300 watts pour mon 800 litres c'est trop petit donc à part pour chauffer l'eau pour l'instant je vois pas trop mais s'il ya d'autres projets qui arrivent d'autres bacs et ainsi de suite ce sera certainement lui qui va s'occuper de la partie maintien de température de ce bac ensuite il ya un détail que j'ai pas dit non plus c'est que on a une belle longueur voilà et ça c'est important parce que ça permet d'aller loin et d'éviter d'avoir la multiprise au dessus de la décante donc ça c'est vraiment cool cette vidéo a pris du temps à sortir j'espère que vous comprenez que ben j'ai pris le temps vraiment de tester la chose et de vous faire le retour le plus on va dire honnête possible comme dit j'ai reçu le chauffage donc merci mais après j'ai pas de grandes lignes à respecter à part si je trouvais que c'était de la merde ne pas le dire mais en même temps j'aurais pas fait la vidéo donc j'espère que ça vous rassure voilà sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci à toutes les personnes qui s'abonnent deviennent membres active la cloche sur la chaîne youtube ça me permet de vous fournir tout ce contenu et comme vous le voyez c'est très dynamique j'essaye de vous faire la meilleure le meilleur contenu possible et je suis à votre écoute si vous avez la moindre question posez là en commentaire je réponds à quasiment tout le monde 1 dans mes statistiques là il ya personne à qui j'ai pas répondu et où j'avais envie de répondre parce que oui parfois si vous mettez quatre coeurs je vais pas forcément répondre coeur 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 voilà mais pour les questions et ainsi de suite oui je vous réponds et c'est très important pour moi ça vous permet aussi d'avoir mon avis sur plein de choses et ça permet des échanges qui donnent des idées pour de futurs vidéos aussi